On s'achemine vers la fin du mois de ramaban. Nous avions dit que le mois de ramaban c'est le meilleur mois de l'année et dans les jours du mois de ramaban, les dix derniers jours sont les meilleurs des jours de ce mois. Puisque dans ces dix derniers jours, il y a une nuit appelée la nuit du destin ou bien laïlatul qadr. Qui est meilleure par rapport à tout ce qu'on peut faire comme adoration pendant mille mois. Laïlatul qadr, khairoum min alfi shahar, la nuit du destin, laïlatul qadr est meilleure. Ça dépasse, ça dépasse mille mois passés uniquement dans l'adoration. Et cette nuit se trouve dans les dix dernières nuits de ce mois. Donc c'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts comme le faisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il attachait sa ceinture pour mieux s'arrêter pendant ces dix dernières nuits et implorer la grâce divine. Et implorer non seulement pour lui, pour sa famille et pour toute la communauté musulmane. Donc, si ça c'est le cas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de nous-mêmes ? Nous devons beaucoup nous efforcer et éviter toute forme de paresse et toute forme de jeu pendant ce mois, surtout pendant ces dix derniers jours, pour vraiment implorer la grâce divine. Il y a un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il dit, parmi les gens qui ont perdu, il y a celui qui a eu la chance de vivre ce mois de Ramadan, mais dont les péchés n'ont pas été pardonnés. Puisque toutes les occasions sont là pour que nous soyons exaucés et que nous soyons pardonnés. Les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis ouvertes, les démons, les diables, les shétan sont enchaînés. Vous voyez l'engouement des gens pendant ce mois de Ramadan ? Le shétan est enchaîné. Il ne nous empêche pas d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'ennemi juré de l'homme dans son élan vers Allah, il est enchaîné. Ça veut quoi dire ? Que nous avons toute la liberté et toute la latitude, toutes les chances d'accéder à la félicité divine et de bénéficier de son pardon pendant ce mois de Ramadan. Donc, si par paresse, on n'arrive pas à bénéficier de ce pardon, qu'Allah nous en garde, le prophète a dit que c'est des gens qui ont perdu. Donc, nous devons redoubler les efforts. Alors, actuellement, nous sommes en train de faire nos prières, le tarawih. Il faudrait faire le tarawih et faire le tahajjud. C'est les prières que nous faisons après avoir un peu dormi, que nous appelons salat ou tahajjud. Donc, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans nos maisons, il faudrait qu'on les fasse. Si on ne peut pas beaucoup, on ne mémorise pas beaucoup de Coran, mais qu'on se lève, c'est que nous mémorisons qu'on prie avec. Et que nous lévions nos mains vers Allah, subhanahu wa ta'ala, pour demander à ce que nos affaires soient facilitées dans ce monde. Et que nous puissions accéder à la félicité divine, le paradis al-Firdaus. Vous savez, nous avions tout à l'heure dit que le mois de Ramadan est un mois de partage. Il y a ce qu'on appelle le zakat ul-fitr, l'aumône de la rupture du jeun, qui est donné à la fin du mois de Ramadan. Lorsqu'on va s'assurer que le mois de Ramadan est fini et que le lendemain, ça sera la fête, il est demandé à tout musulman, qu'il soit grand ou petit, qui a vécu pendant ce mois de Ramadan, de donner une aumône, ce qu'on appelle le zakat, le muhdo. Nous le disons chez nous en termes clairs, le muhdo. Pour que les gens comprennent, il faudrait que cela soit donné pour chaque tête. Et cela doit être donné avant la sortie vers la grande prière de la fête. Cela nous permet de combler les insuffisances que nous avions faites pendant ce mois de Ramadan. Il se peut que des fois qu'on ait fait des péchés, l'homme n'est pas parfait, on l'a souvent dit, mais Allah, par sa miséricorde, nous a institué cela. Tu vas payer cela pour que les insuffisances soient comblées et que le jeûne soit complet. Donc, celui qui a le moins doit le faire, celui qui n'en a pas le moins doit bénéficier de cet aumône. Justement, une précision par rapport à ce point, celui qui a le moins, à partir de quand quelqu'un est désigné pour enlever ce sacrifice ? Oui, s'il a ce qui le suffit à manger, il a quelque chose qui reste. D'accord ? Mais s'il ne l'a pas, donc lui, il doit recevoir cet aumône. Il y a des gens qui disent que si, par exemple, le pauvre, qui n'avait aucun moins, donc était exempté du paiement de cet aumône, mais qu'il arrive à l'avoir dans la nuit, il arrive à avoir ce qui peut lui suffire, lui et sa famille, et qu'il y ait du reste, qu'il partage le reste, qu'il donne cela en guise d'aumône aussi. Pour lui, pour sa famille, si ça peut couvrir toute sa famille, mais ce qui est là, ce qui peut, ce qui est disponible, qu'il donne cela. Quand il va donner ce qui est disponible, Allah, subhanahu wa ta'ala, n'impose pas à une âme ce qui est au-dessus de sa capacité. Déjà qu'il sait ce que quelqu'un a, qu'il le cache ou pas. Et est-ce que, qu'en est de la quantité exigée ? Bon, c'est le sa, le sa, c'est le, c'est quatre moutres. Les moutres, c'est, c'est, c'est-à-dire, il s'agit de deux bras remplis, fois quatre, par tête. Et cela est souvent estimé à 2,5 kilos de riz ou bien du manger, de la contrée. Un dernier mot, c'est-à-dire ? Dans la religion, mais nous sommes des frères dans notre humanité. Donc, il faudrait faire des prières pour tout le monde et chercher que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous maintienne dans ce que nous faisions pendant ce mois de Ramadan. C'est un séminaire. Donc, après le séminaire, il faudrait mettre en pratique les acquis du séminaire. Voilà, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, exauce nos prières et que le paradis soit en outre de mer. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Merci. Merci.